Avec autant d'assurance, autant de belles paroles et de belles promesses. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous faut avoir un but aussi. Il nous faut avoir une direction claire pour nos vies. Jésus en avait un. C'est pourquoi même quand ça a chauffé cette nuit, oh, cette fameuse nuit à Gethsemane, il avait peur de mourir comme toute personne dans la chair. Il voyait la fin et pas une mort dans le sommeil. Des clous à ses poings et talons et une couronne d'épines enfoncées dans ta tête alors que tu n'as rien fait. Oh, et puis, pire encore, comptez parmi les malfaiteurs, mis au nombre des maudits alors que tu n'as rien fait. C'est parce qu'il avait un but clair. Il savait qu'il venait sur la terre. Il allait naître comme un misérable. Donner sa vie pour les pécheurs qui allaient le tuer. Mais qu'après ça, le Père à qui il voulait plaire allait lui redonner la vie. Allait lui donner un nom au-dessus de tout nom. Et l'humanité allait être sauvée. Alléluia ! Alléluia ! Ce but a donné un sens à Jésus. La puissance de résister, de tenir. Même s'il pouvait être hyper, éloigne cette coupe de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Bien-aimé, il est temps d'avoir un but pour ta vie. Quelle est cette chose pour laquelle Dieu t'a sauvée et pour laquelle il attend que tu donnes tout ce que tu es, tout ce que tu as, pour l'accomplir ? Dis-moi, quel est le but de ta vie ? Ce que tu fais sur la terre. Dis-moi, quel est le but de ta vie ? Ce que tu fais sur la terre. Sais-tu quel est le but de ma vie ? Gagner le monde pour Jésus. La Bible déclare, dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 à 20, Allez, faites toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oh oui, nous devons, nous devons, nous devons, faire de toutes les nations des disciples. Oh oui, le Seigneur, le Seigneur, que nous la vie va commencer. Nous devons, nous devons, nous devons, faire de toutes les nations des disciples. Le Seigneur, le Seigneur, que nous la vie va commander. dis-moi, dis-moi quel est le but de ta vie, ce que tu fais sur la terre. le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, que nous la vie va commander. 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 nous devons, nous devons l'évangile de Jésus, nous devons l'évangile de Jésus, Le Seigneur, de la qui part en mondaine, nous dirons que c'est pour nos péchés, qu'il fut cloué sur la croix. Nous dirons un nom, c'est qu'il est mort, pour tous les hommes de la terre. Nous dirons que c'est pour nos péchés, qu'il fut cloué sur la croix. Nous dirons annoncer qu'il est mort, pour tous les hommes de la terre. Nous demandons, nous demandons, faire de toutes les nations des disciples, le Seigneur, le Seigneur, de la qui part en mondaine, nous demandons. Nous demandons, nous demandons, faire de toutes les nations des disciples. Oh oui, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, que vous l'assiez pas commandé. Que vous l'assiez pas commandé. Et nous allons proclamer sa victoire, à toute la création. Nous allons exercer sa grandeur, et tous ses loups s'éluira, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et dans tout l'univers. Nous allons proclamer sa victoire, à toute la création. Nous devons exercer sa grandeur, et tous ses loups s'éluira, nous allons proclamer sa victoire, à toute la création. Et nous devons exercer sa grandeur, et tous ses loups s'éluira, nous devons, nous devons, nous devons, faire de toutes les nations des disciples, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, que vous l'assiez pas commandé. Encore une fois tous ensemble, nous allons proclamer sa victoire, à toute la création. Nous devons exercer sa grandeur, et tous ses loups s'éluira, nous devons, nous devons, nous devons, faire de toutes les nations des disciples, le Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, que vous l'assiez pas commandé. Et nous ne trahirons pas le grand roi, et cette fois-ci nous allons le chanter tous ensemble. Nous ne trahirons pas le grand roi, nous ne trahirons pas l'agneau immolé. Son sang n'a-t-il pas coulé pour nous ? Son sang n'a-t-il pas coulé pour toi ? Et tu dois donc le couronner à ton investissement à son service, en proclamant l'évangile, en gagnant les âmes pour lui, et en faisant de ses âmes des disciples pour Jésus-Christ. Nous ne trahirons pas le grand roi, nous ne trahirons pas le grand roi, il est l'agneau immolé. Son sang n'a-t-il pas coulé pour nous ? Nous ne trahirons pas le grand roi, il est l'agneau immolé. Son sang n'a-t-il pas coulé pour nous ? Nous ne trahirons pas le grand roi, il est l'agneau immolé. Son sang n'a-t-il pas coulé pour nous ? Nous devons le couronner. Nous devons, nous devons, nous devons, nous devons, faire de toutes les nations des disciples. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, que nous l'accuses appendantais. Nous devons, nous devons, nous devons, faire de toutes les nations des disciples. Le Seigneur, le Seigneur, que nous l'accuses appendantais. Sous-titrage ST' 501